Musique Le marché des SUV de luxe est dominé par les constructeurs allemands, mais Alfa Romeo et Land Rover proposent des concurrents au caractère bien trempé. Stelvio contre Vellar, c'est l'affiche d'aujourd'hui. Le Stelvio, c'est le premier SUV d'Alfa Romeo, et c'est vraisemblablement grâce à lui que la firme italienne compte bien redresser la barre. Premièrement parce qu'il arrive à un moment où la demande n'a jamais été aussi forte, et ensuite parce qu'il condense tout le savoir-faire de la marque en matière de conduite et de style. Ce tempérament de feu, le Stelvio le revendique d'abord dans son nom, celui d'un col des Alpes, et aussi, surtout, dans ses formes. Des galbes agressifs, une silhouette tout en rondeur et un regard acéré, qui retranscrit parfaitement l'ADN sportif de la firme Obichione. Face à lui, le Vellar, c'est la glace. Un SUV au sang-froid qui s'inscrit dans une logique toute tracée. Celle de surfer sur le succès de l'Evoque, en renforçant l'aspect familial, quitte à marcher sur les plates-bandes de son grand frère, le Range Sport. Plus grand, mais aussi plus moderne, il bénéficie de toute l'expertise de la marque dans le domaine du 4x4. Et physiquement, c'est aussi tout l'inverse du Stelvio. Le Britallic se distingue par un design minimaliste, matérialisé par un regard aiguisé, des lignes épurées, avec notamment ses poignées de porte affleurantes et une silhouette de coupé. Plus grand, le Vellar possède une capacité de coffre ainsi qu'une longueur de chargement supérieure au Stelvio. En revanche, malgré ses 10 cm de plus, il n'offre pas spécialement plus de place à ses occupants. Le Stelvio reste donc toutefois un autre de qualité. En revanche, pour la présentation, un monde les sépare. Le Vellar justifie ses tarifs élitistes par une qualité de fabrication exceptionnelle et des matériaux nobles. De plus, il intègre des technologies de pointe comme ce dispositif Touch Pro, qui se décompose en deux écrans, dont un articulé. Ce dernier fonctionne comme un smartphone, avec fluidité et rapidité. Tout l'inverse du Stelvio, qui peine à s'imposer comme un vrai véhicule de luxe. La présentation déçoit tout comme les technologies embarquées, à l'image de son système multimédia, basique et largement moins performant. Nous avons avec nous aujourd'hui deux beaux bébés qui coûtent cher, mais il n'est pas inutile cependant de savoir lequel des deux vous coûtera le moins cher à l'utilisation. Alors si l'on s'en tient uniquement à notre barème de notation, c'est le Range Rover Vellar qui remporte ce comparatif économique, puisqu'il est mieux garanti. Son moteur est à chaîne de distribution, tandis que celui du Stelvio est à courroie, qu'il faut remplacer à échéance. Donc si l'on s'en tient au point, c'est le Land Rover qui remporte le match. Mais une fois n'est pas coutume, nous allons tenir compte de la différence de prix, puisqu'il faut bien avoir à l'esprit que les 15 000 euros en supplément à débourser pour le Vellar pèsent très très lourd. Ils annihilent complètement ses avantages et donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous donnerons le point au Stelvio. Avec près de 20 000 euros d'écart en faveur du Stelvio à finition équivalente, il n'y a pas vraiment photo en matière de rapport prix équipement. L'italien l'emporte haut la main, puisque même en lui ajoutant toutes les options du catalogue, il reste moins cher que le Vellar. Et même à ce tarif, le britannique devra rajouter quelques options pour parvenir à la dotation du Stelvio, comme par exemple le régulateur de vitesse adaptatif ou le volant chauffant. A la conduite également, on retrouve bien ces deux différences de tempérament, quelque chose de plus bouillonnant, de plus sportif pour le Stelvio, avec une direction qui répond du tac au tac, un châssis très affûté, une position de conduite plutôt basse. Et de l'autre, quelque chose de plus feutré, de plus confortable pour le Vellar. Mais attention, le britannique, lui, propose un potentiel en off-road qui est inexistant à bord du Stelvio. Donc si les conditions climatiques se dégradent, il ira beaucoup plus loin que son concurrent du jour. Donc il faudra faire votre choix si vous cherchez quelque chose de très sportif, ce sera évidemment le Stelvio. Ou de plus polyvalent et confortable, ce sera le Vellar. Au final, on les a mis tous les deux à égalité sur le thème du dynamisme. Et c'est une victoire du Stelvio qui s'illustre, notamment pour ses excellentes qualités dynamiques, mais aussi et surtout pour ses tarifs bien plus attractifs que ceux du Vellar. Puisque sachez que pour le prix d'un Land Rover, vous pouvez vous offrir un Stelvio plus une Clio. Sous-titrage Société Radio-Canada ...